Comme pour la plupart des péchés, avoir un esprit critique est une perversion de quelque chose que Dieu a créé pour être bon. Dans ce cas, un désir ardent de Dieu et de sa perfection. Ecclésiastes 3.11 dit « Dieu a fait toutes choses belles en son temps et il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité afin qu'il ne puisse découvrir ce que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Nous vivons dans un monde déchu et nous sommes souvent impatients d'entrer dans la perfection glorieuse pour laquelle nous avons été créés à l'origine. Dans un sens, il est bon que nous puissions voir ce qui manque dans ce monde. Après tout, le monde n'est pas comme il devrait être et nous ne sommes pas non plus comme nous devrions être. Reconnaître l'insuffisance du monde nous aide à reconnaître notre besoin d'un sauveur. Mais avoir un esprit critique peut nous aveugler à la grâce et à la beauté que Dieu continue de nous accorder chaque jour. Un esprit critique peut également être considéré comme une perversion du discernement. Souvent, ceux qui sont accusés d'avoir un esprit critique font valoir des arguments valables. Ils le font simplement d'une manière désagréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada